Ton amour a changé ma vie! Moi, j'étais un fan de back-vocaux. Je trouve qu'il n'y en a jamais assez dans une toune, les back-vocaux comme ça. Ton amour a changé ma vie. Très bon. Excellente chanson. Les classels, on est dans les années... Fuck shit. Probablement dans les années 60. Les classels, ça fait au moins trois semaines que ça commence à moins jouer à la radio. Moi, j'aimais ça parce que ton amour a changé ma vie, c'est bon. Mais quand ton call, il s'est du... En arrière, c'est comme un gâteau. Il est bon, ton gâteau. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Call, laissez-moi un coulis là-dessus. Un coulis au chocolat. Bien important. Moi, je suis un fan de chocolat. Si tu ne respectes pas le chocolat, call, laissez-moi le coulis aux fraises. Ma grand-mère, j'ai fait un bon coulis aux fraises, ton gâteau au chocolat. Excuse-moi, je t'aime bien. Mais là-dessus, tu vas me décollisser ça. Non, tabarnak. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, ton coulis. Je veux juste dire que ça va tout me cochonner. Elle va tout saloper mon gâteau au chocolat. Dans un restaurant, c'est pareil. Je le demande à cette heure. Maintenant que je demande un gâteau au chocolat, je dis oui, il y en a un. Je dis avez-vous un coulis avec ça? Ils sont tous fiers. Bien oui, on est bon au coulis. Est-ce que tu es aux fruits? Regarde, décollise-moi ça de là. Je veux juste du chocolat. Quand je voudrais le coulis aux fruits, de fruits, de ketchup, je mangerais une pomme. OK, alors, ton amour a changé ma vie. C'est juste ça que je voulais chanter. Te ramener un souvenir des années 60. Ton amour a changé ma vie. D'ailleurs, chanson qui joue dans les Boys, il ne faut pas que je me mélange. C'est les Boys 1. Lorsque Mario... Je suis déjà trop loin. J'arrête ça. C'est extrêmement niché comme référence. Ceux jamais qui ont la référence, même si j'ai arrêté rapidement, vous savez très bien de quelle séquence je parle. Alors, mon invité d'aujourd'hui, mon dendri. Écoute, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est quelqu'un que j'aime d'amour. Humoriste exceptionnel. Être humain en or. Mais là, t'es-tu sérieux, ça, m'être humain? Là, nous autres, on ne la connaît pas tant que ça. Mais ça se passe là. Madame, messieurs, bon podcast! Envoyez donc, Sam Maud! Hello Sam! Je suis content de te voir. Moi aussi, ça fait tellement longtemps. On ne se voit plus. Là, là, non, c'est ça, il y a une pandémie qui dit, là. Mais là, on se voit. Là, on va se voir pour... Au moins, une grosseur facile. Fait que là, au moins, ça, c'est réglé. Ton chien, est-tu pas loin? Euh, elle est sur le divan, là. Dans l'autre pièce. Là, c'est quoi? Rappelle-moi son nom. Chanel. Chanel. Là, c'est-tu ton chien que t'as depuis 5, 6, 7 ans? C'est un autre, ça, je pense, hein? Non, j'ai juste eu un... C'est mon seul chien à date dans ma vie. J'en ai gardé une couple. J'ai gardé le chien de certaines personnes. Mais, ouais, Chanel, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Je tiens à le dire. C'est qui? Mais ça y va bien. Ça y ressemble. Ça ressemble à une Chanel. Et là, avant qu'on poursuive, Noémie, déjà en train de nous chicaner un petit peu, tu peux juste remonter la petite pin ici parce que ton micro frottable, il n'y a pas sur tes cheveux. Juste une petite affaire. Tu peux le... OK. Ben, tu peux le tenir si tu veux. Sinon, tu peux mettre la petite coche ici. Ah, la petite coche! Oui, oui, oui! Ça sert à ça! Ça sert, c'est pratique. Je fais une parenthèse pour les gens qui sont pas en audio. La petite crise de coche, on s'est toujours demandé qu'est-ce que ça collissait ça dans la vie. Ça sert à ça, exactement. Le meilleur qui l'a... Oui, ça fait comme un micro-casque. Je le salue, je pense que c'est le podcast de Charles Lafortune qui le mettait comme un petit chapeau de cow-boy. Alors, là, je pense, Noémie, je pense qu'on va l'avoir, là, tu sais. Ça fait... Aimez-vous ça de même? Là, je pense que tout le monde, même ceux qui vont nous écouter, vont apprécier ça davantage. Voilà! Alors, tu disais, Chanel, donc c'est une Chanel dans... Tu ressens que c'est une Chanel dans l'âme? Ben, elle a l'air d'une Chanel. Tu sais, Chanel, ça fait petite madame. Pis ma chienne, c'est vraiment une petite madame, un peu princesse. Ouais, je l'ai adoptée, en fait. Ça fait maintenant cinq ans. Elle a dix ans. Et c'était le chien de mon grand-père qui est décédé à 101 ans. Wow! Shit! Fait que c'est comme un héritage. Fait que là, c'est une princesse. Fait que est-ce que tu nourris le côté princesse? Tu lui achètes des doudous, pis elle couche dans ton lit, pis... Ouais. Ah oui, carrément, j'y donne, ben, elle a plein de jouets. Ben, elle couche dans mon lit parce qu'elle, où elle habitait, elle avait sa chambre avec son lit double. Donc, quand elle est arrivée chez moi, il n'était pas question qu'elle n'ait pas sa place dans le lit, pis elle prend beaucoup, beaucoup de place, là. Pis, tu sais, elle soupire souvent, là. Elle a l'air snob un peu, tu sais. Elle fait des... Tu sais, tout est comme épuisant pour elle, un peu. Tu comprends. Mais là, c'est parce que tu dors toute seule, certain. Si elle prend de la place de même, tu peux pas être trop dans un lit avec elle. Ça arrive, pis c'est beaucoup de place, oui. Mais j'espère. Mais tes chiens dorment-tu avec toi? Ben non, ils dorment dans la chambre, là. Mais ils dorment à terre ou ce qu'ils veulent. Mais non, jamais dans le lit. Non, non, non. Non? Ils sont trop gros. Même s'ils pesaient trois livres. Non, non. À un moment donné, là... Mais est-ce qu'ils sont reliés? C'est le père et le fils que t'as? Non, c'est oncle et nièce. Oncle et nièce, OK. Ouais. Ouais, 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 exactement. C'est pour ça qu'il faut pas que... Lui, il est pas castré pis elle est en chaleur, là. Faut pas qu'il fourraouille, là, parce que ça va comme... Ça va donner un bon coup de sécateur dans l'arbre généalogique. Un petit chien, pas de sourcil, oui. Un petit... Pis est-ce que t'as toujours eu ce désir-là, depuis que t'es jeune, d'avoir ton propre chien quand t'étais plus vieille, ou c'est juste un adam? Non, pis j'ai toujours voulu un chien, pis j'aime... J'ai un faible pour les chiens comme ça, les boxeurs. Ouais. Ça doit être parce que j'ai grandi, j'ai côtoyé des boxeurs à enfants, pis j'ai toujours aimé tous les animaux, en fait, même de la moindre fourmi à la plus grosse vache. J'aime vraiment les bibittes. Fait que toi, tu ne crissais jamais un coup de pied dans un nid de fourmi, là? Non, mais j'ai souvenir d'avoir mangé des fourmis pour voir que ça goûtait. Pis? Qu'est-ce que ça goûtait? Ça goûte un petit peu le fer, tu sais, comme des scènes noires ou des batteries. Fait que le cuivre. Ça goûte, oui, ça goûte le métal, oui, plus le cuivre. Mais plus scènes noires ou plus sang? Plus sang, oui, ça goûte le sang. Ah ouais? Des fourmis, des mini-mini fourmis, là. J'en mets pas, c'est la première fois que je dis ça. J'ai mangé des fourmis à l'enfant pour expérimenter. Mais qui n'a jamais mis une batterie sur sa langue pour voir? J'ai jamais fait ça, moi. Non? Il faut dire que je suis plate. Je suis plate comme garçon. Je ne suis pas téméraire du tout, là. Je n'ai jamais fait ça, Maud, peux-tu croire? Toi, tu as fait ça? Ça doit être l'influence. J'ai vu mes frères faire, pis j'ai fait « Ah, il faut que je goûte. » Pis je me souviens du goût, je me souviens du choc. Pis j'ai appris de ça. Je ne l'ai plus fait. C'était-tu un grand choc-choc à quel niveau sur 10, ce choc-là? Genre 2-3? Un pincement tout ici, là. Un petit « Ah! » Chris, quand même? Oui, quand même. Mais j'ai déjà parlé à des gens qui ont fait ça enfant aussi. Donc, ça m'a rassurée dans mon être. Je ne suis pas toute seule à avoir fait ça. Oui, oui, j'ai déjà entendu cette histoire-là, mais on dirait que je ne m'étais jamais arrêté à quelqu'un qui l'avait vraiment vécu. Fait que ça envoie un coup dans la gorge. Oui, c'était quand même… Là, on parle de la batterie… Pour les gens qui voudraient l'essayer, qui nous écoutent, on parle de la batterie rectangle, la grosse. Oui, le rectangle avec deux trous, un plus gros que l'autre. Tu colles ta langue là-dessus, pis ça fait un petit goût, un petit buzz. Si c'est à refaire, tu prendrais une poignée de fourmis ou tu collerais ta langue sur une batterie? Bien, je crois que manger des insectes, c'est des bonnes protéines. Je pense que ça va révolutionner la viande, manger des insectes. Mais là, oui, je suis d'accord avec toi, mais les fourmis, toi, tu les avais prises direct dehors chez vous, là. Boum boum. Oui, bien, j'avais mis ma main proche d'une fourmilière et puis ils étaient montés sur mon bras, que j'avais liché mon bras. Wow! C'est fou, hein, les micro-souvenirs qu'on garde, inutiles, mais d'autres, j'ai oublié des semaines complètes de ma maternelle, là. Tu sais, je me souviens pas tous les jours de ma maternelle, mais on a tous des souvenirs qui vont rester à jamais. J'avoue qu'on se souvient pas de la première fois que notre mère nous a dit « je t'aime », mais la journée qu'on a mangé des fourmis, est-ce que tu... Ça, c'est ton rendez-vous. Oui, la mémoire, c'est l'est-ce que tu... Tu parlais de ton grand-père tantôt, qui a, premièrement, 101 ans, on le salue puis on le félicite pour ça, là, c'est pas rien. C'était-tu du côté des Landry ou c'était du côté de ta mère, du côté de ton père? Jacques Landry, oui, 101 ans, il est mort de vieillesse, tu sais, comme il avait pas... C'était pas une tragédie, là. C'est comme, t'es allé au bout de la vie, là. 101 ans, c'est vieux. Toi, est-ce que ça te donne espoir? Tu te dis, tu crisses dans mon arbre généalogique, on est capables de se rendre... On est capables de dépasser le 100. Ça t'a-tu donné un petit côté positif de moi aussi, je vais être capable? Un peu, oui, mais tu sais, en même temps, on n'est jamais à l'abri pour savoir de quoi ça a la tête puis j'ai beau le top shape en santé, je peux mourir, mais... Oui, oui, non, je crois que... J'ai un peu de sa génétique parce qu'il était... Il a fait huit marathons puis en bottes d'armée, là, pas avec des New Balance, là. Tu sais? Donc, il était en shape, il avait un bon cœur, puis je me dis, si je fais attention, je vais peut-être vivre longtemps. Encore là, on ne sait jamais. Mais toi, de ce que je connais de toi, pour avoir fait un petit peu de tournée, là, je veux dire, tu manges bien, c'est le fruit, c'est la tisane, c'est la course. Est-ce que c'est toujours ça depuis... Là, mon souvenir clair de ça, c'est 2017 quand on faisait la tournée avec Pat Gros. Oui. Est-ce que c'est toujours ça cinq, six ans plus tard, là? C'est vrai, ça fait déjà cinq, six ans. Ah, je sais, c'est catastrophique. Oui, mais je suis peut-être un peu moins rigide, là-dessus. Tu sais, je prenais ça quasiment comme une superstition, là. Si je n'avais pas mangé ma pomme à telle heure avant le show, je suis allé faire un mauvais show. Puis là, je ne fais plus confiance à moi sans la pomme. Oui. Mais je suis toujours très yoga, très... Je fais attention beaucoup à mon cerveau, à la santé de mon cerveau. Puis là, depuis la pandémie, j'accorde une importance extrême à mon sommeil. Je pense que c'est ça que je voyais. Je pensais que ce n'était pas important à dormir, mais ça joue sur tout. T'as beau manger des fruits, des légumes, si tu ne dors pas, tu ne seras pas en santé ni émotionnelle, ni physique. Puis au niveau yoga aussi, je me souviens, en coulisses, surtout en coulisses, tu t'étires en esti, là. Si vous cherchez mode, regardez quelque part à travers les rideaux, elle est cachée là, puis elle envoie donc le yoga. Ça aussi, tu fais-tu toujours ça encore avant d'entrer en scène? Bien là, il n'y a pas de choses ces temps-ci, mais je fais au moins un petit yoga à tous les jours à la maison, en plus de l'entraînement. Mais je crois en la science du yoga. Pour moi, ce n'est vraiment pas l'aspect spirituel ou être en shape, ou être capable de lever la jambe à telle place. C'est vraiment, pour mon état mental, c'est bon d'avoir un certain nombre de respiration par jour, d'être conscient. C'est très, moi, c'est rendu une pratique habituelle. Toi, tu es toujours aussi sportif full pill? Le plus possible, mais le yoga, j'y pense de plus en plus pour de vrai, juste pour les raisons que tu viens de dire. Il y a quelque chose qui fait qu'on se ressemble, surtout avec le métier qu'on fait, moins à cause de la pandémie, mais même à ça, vu qu'on est beaucoup dans notre tête, je trouve que ça amène à nous sortir. Oui, moi, ce qui me sort de ma tête, c'est la scène parce que je suis au moment présent, c'est jouer au hockey, mais à la maison, mettons, que c'est l'été et que je ne peux pas mettre des patins, je vais aller jouer à l'extérieur nécessairement à part d'un aréna, mais le yoga, effectivement, plus je vieillis, plus j'y pense et le fait que tu m'en parles, ça me donne le goût parce que c'est quand même difficile, comme tu dis, au-delà de la pause à faire, juste de savoir respirer au bon moment, prendre son temps, être comme ça, c'est quelque chose qui manque à ma vie, mais c'est quelque chose que tu as vraiment beaucoup depuis plusieurs années. Oui, je trouve que c'est un entraînement complet puis ça permet d'être meilleur dans les sports extrêmes que je veux faire, quand je cours, j'ai comme une posture plus droite vu que j'ai fait du yoga. Puis il y a aussi l'aspect rien faire qui est difficile pour moi, d'être posé puis pas être en train de faire de quoi, je me sens très lâche et improductive quand je ne fais rien, je travaille, je lis des livres, je suis assise puis je fais juste lire. C'est ça. Tu l'as dit, quand tu dis jouer au hockey, je trouve aussi que c'est important de jouer. Avec les chiens, on l'a aussi, les chiens veulent juste jouer puis c'est ça leur occupation. Puis on oublie des fois que le jeu, c'est un exercice mental, ce n'est pas juste pour décrocher, ça fait partie du travail mental de s'amuser puis de créer, d'essayer des affaires. Oui. Puis quand tu parlais de sport extrême, je sais que tu cours, je ne sais pas combien de kilomètres tu cours, mais est-ce que tu as fait autre chose ou est-ce que tu as d'autres choses dans la mire un jour de dire, je veux repousser mes limites encore plus loin puis c'est quoi? J'aimerais ça, j'ai toujours voulu faire ce qu'on appelle une Spartan Race. Oui. Dans le fond, il y a toutes sortes de courses Spartan Race, tu peux faire un 5, un 10, un 15, mais c'est très fantasmagorique dans ma tête, c'est très comme s'entraîner comme dans un vidéoclip, un entraînement militaire avec des obstacles, tu traverses des pneus, tu fais, je ne sais pas, j'ai comme peut-être un God complexe qu'il appelle un complexe de Dieu en moi qui est de repousser les limites puis d'être, je me dis tout le temps il faut qu'un moment donné j'atteigne le top de ma shape que je me sens tout le temps en forme. On a des moments dans nos semaines, dans nos journées où on est plus lâche, mais il ne faut pas être gentil que soi-même aussi, j'essaie de ne pas trop m'en vouloir quand je manque quelque chose ou un entraînement. C'est ça, l'équilibre, c'est ça le mot d'ordre. T'es-tu capable facilement de faire, bon, aujourd'hui ou même pour les deux prochains jours, je te calais sur rien ou ça va te ranger à un moment donné? Je me force, je me permets ça des fois. Mais attends, tu vois une semaine, je veux juste préciser, tu vois une semaine dans un chalet, mettons. C'est arrivé en décembre, oui, j'étais tout molle après. Ça m'a affectée de ne pas au moins faire, j'ai marché dans le bois, mais de suer, je n'avais pas fait ça et ça avait joué sur mon moral. J'étais plus tendue, plus agressive. Mais ce que j'allais ajouter, c'est que je ne sais pas c'est quoi la perspective pour un homme, je ne sais pas c'est quoi un homme, mais plus j'en sais là-dessus, sur le cycle menstruel, on a des passes où on est moins en forme, où ce n'est pas recommandé de faire des sports extrêmes pendant nos règles ou juste avant. J'essaie d'être plus à l'écoute de ça. Les gars, vous êtes toujours égales au niveau hormones. C'est assez stable. Oui, à tout dépendre des gens quand même, j'imagine. J'ose croire, du moins. Tu as-tu toujours été comme ça, dans le sens, mettons, au primaire, les fameux cours d'éducation physique pour toi, c'était-tu la hantise ou c'était cool en nostie? Moi, je fais faire des push-ups enfant quand même. J'ai des photos de moi enfant, j'étais musclée quand même. Bien, pas musclée, cote, mais je musclais facilement. Donc, oui, j'ai toujours été... Même au secondaire, j'étais complexée par mes muscles et je faisais semblant de ne pas être capable de faire plus de push-ups parce que... C'est con, mais ça me jouait dans la tête que c'était les hommes qui étaient forts puis les femmes étaient comme faibles puis que les hommes voulaient une femme plus faible qu'eux pour être... Tu sais, pour dominer. C'est super toxique comme pensée, là, mais on m'a mis dans la tête qu'une fille, il faut que ça soit fragile puis cute puis... Fait que j'avais un complexe par rapport à ma force. Mais là, maintenant, je trouve ça le fun d'être forte. Je trouve ça me donne un... Ben oui. C'est pratique. Très pratique. Il y avait une partie de toi qui était comme c'est moins attiré. Quel gars voudrait d'une fille plus fort que lui, là, tu sais. Fait que... Puis en plus, on était dans les années. Là, toi, t'es née en... T'es née en quelle année, tout le monde? En 91. En 91. Je suis en 89, donc on est de la même génération. Mais tu sais, encore, nous autres, recul de 15-17 ans, c'était pas comme aujourd'hui, là, tu sais, les gars, les vieilles, ils grisent, fait que je comprends totalement ta pensée. Oui, je me souviens de tous les tests physiques, toutes ces affaires-là. Toi, tu déclenchais pas pire, mais tu ralentissais un peu pour pas avoir l'air de la... de la cool trop en forme. Oui, je m'en vantais pas trop, mettons. Puis t'es-tu enfant unique, toi, Maud? Non, j'ai deux grands frères. Deux grands frères. C'était ce qui me l'a... J'oublie toujours, est-ce-tu deux grands frères qui sont... Ils sont-ils à Montréal? Mon... Le plus proche de moi, Gabriel, qui a un an et sept mois de plus que moi, il est à Montréal. Il est policier à Montréal. Et l'autre habite à Magog. Lui, il aime pas la ville. OK, parfait. Il est-tu policier là-bas aussi? Non, il est pas policier. Il est même... Il est même anti-vax. J'ai vraiment deux extrêmes dans ma famille. Oui. Je l'aime, tu sais, puis on parle juste pas de ça quand on se parle. Ben oui, ben oui, t'as pas le choix de filtrer à un moment donné. Puis t'es née à quel endroit? J'ai grandi à Brossard, mais je dis tout le temps que je suis née à deux places. Ben, j'ai grandi à deux places, je suis née à Brossard, mais mes parents avaient une maison au Lac-Simon. J'y étais hier d'ailleurs, Lac-Simon qui est en Outaouais. Donc, il y a une partie de moi qui a grandi dans le bois avec un quatre-hauts et un ski-dou, avec beaucoup d'espace, de forêt à explorer. Donc, j'ai comme un esprit de forêt, naturellement. Fait que tu passais comme les années scolaires, si on veut, plus à Brossard, pour ce que tu pouvais, tu t'évadais avec ta famille au Lac-Simon. Toutes les fins de semaine, puis tous les étés aussi, j'ai travaillé comme sauveteur trois étés de suite à la plage du Lac-Simon. Wow! Oui. Puis, on salue les gens du Lac-Simon qui nous écoutent en ce moment. Puis, c'était quoi la dynamique avec tes frères? C'était-tu le classique, la petite soeur, on l'écœure, on la bardasse un peu, au contraire? Il y avait un peu de ça, oui, j'étais bardassée, puis souvent, on me pinçait, il y avait des tortures assez désagréables, il y avait ça, des becs de clous, pinçés avec les ongles puis twistés. Ah, tabarne, je suis agressif. Ah oui, puis le bras rouge, tu fais ça sur le bras de la personne, ça pince. oui. Ça ressemblait à la dynamique Bart et Lisa. Moi, j'étais Lisa, puis mes deux frères ensemble étaient pas mal Bart, mais avec le temps, c'est devenu les gars qui me protégeaient à l'école, tu sais, mes frères étaient de plus en plus, ils étaient protecteurs puis aujourd'hui, on s'entend très bien. Je suis reconnaissante, moi, d'avoir eu des frères. Toi, t'as une soeur, non? Une soeur puis un frère, ouais. T'as une soeur, une petite soeur puis un grand frère. Non, les deux sont plus grands. Moi, je suis plus jeune d'une famille de trois. OK, ah ben moi aussi, c'est ça. Mais il y a quelque chose de précieux dans le fait que ces personnes-là, quoi qu'il arrive, ils connaissent le Sam quand il était petit. Oui, Il n'y a pas grand monde. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un qui va t'avoir connu petit à part ceux que tu connaissais déjà. C'est précieux ça comme amitié, frère et soeur. Oui, je suis vraiment d'accord. Puis en plus, en général, plus on vieillit, plus on se rapproche. C'est comme moi, c'est ma grande soeur, mais on dirait que plus je vieillis, plus c'est ma petite soeur. Comme justement avec le sentiment de protection, de t'es-tu correct? Veux-tu besoin, veux-tu savoir de quoi? Est-ce que tout est en place? Mais effectivement, ça en grandissant, tu le réalises encore plus de, ils ont accès à des chapitres de ta vie que personne d'autre n'auraient accès puis même si tu leur racontais, c'est vraiment des fallaites à être là. Exact. Asti que c'est là. Puis du côté de tes parents, tes parents sont-ils toujours ensemble? Oui, ils sont encore ensemble. Puis ils sont à la retraite. Ils sont ensemble depuis au moins 40 ans. 40 ans. Puis eux autres, ils n'avaient pas besoin de vous séparer tant que ça. Est-ce que, il y a des parents qui interviennent souvent puis il y a des parents qui sont encore « Arrangez-vous entre vous autres. » C'était quoi, mettons, qui te faisait squeeze le bras ou quoi que ce soit? Tu te vengeais-tu un peu au moins? Comment ça se passait? Bien, c'est ça le pire. J'ai des souvenirs de moi qui crie, qui fait « Ah, maman! » Il me tire le bras. Puis mes parents qui me disent « Maud, arrête de crier. » Donc, j'ai vite appris à ne pas me débrouiller tout seul, mais avoir une tactique comme « Je vais m'arranger pour être cachée dans telle pièce. » Mais les frères, mes frères avaient des idées très violentes. Des fois, c'était juste de sortir un couteau puis de s'approcher de moi en me menaçant. Je le sais, c'est violent, mais ils sont super sains d'esprit aujourd'hui. Ça va bien. Je me suis déjà cachée dans la salle de bain parce que mon frère avait un couteau. Lui, évidemment, il voulait juste me faire peur pour rire et je sais qu'il n'allait jamais me toucher avec le couteau, mais moi, j'ai peur des couteaux. T'as peur des couteaux. T'as dit que t'es pas mal princesse. Oui, c'est ça. Mes frères étaient très... J'ai beaucoup suivi mes frères. Mes premiers amis, c'était les amis de mes frères. OK. Puis je les suivais dans leur mauvais coup, si on veut. Donc, j'ai toujours été un peu tomboy. J'essayais de faire ma place parmi les garçons. Oui. Donc, ça a dû... Ça a dû faire de moi qui je suis aujourd'hui, qui est un peu one of the boys. D'ailleurs, je suis dans un milieu qui était plus un milieu d'hommes il y a dix ans, tu sais. Oui. Ah, qui l'est encore, mais ça change, là. Ça change... Hein? Non, t'es pas d'accord? Oui? Oui, oui, je suis d'accord. On en fait un milieu de femmes en étant plus de femmes dedans, mais c'est quand même récent. Oui, oui, oui. Puis il faut que ça se poursuive vraiment beaucoup. Oui. Tu te souviens-tu d'une couple de mauvais coups que t'as fait et que t'es comme, « Hé, ça, je peux pas croire que Christ, que j'étais là quand ils ont fait ça ou qu'ils ont dit telle affaire. » Oui, je me souviens qu'on faisait... On appelait ça des missions. Et puis dans mon voisinage, t'sais, classique banlieue de Brossard, il y avait des clôtures, bien, des clôtures qui séparent d'une cour à une autre. Oui. Bien, nous, on passait d'une cour à une autre à 6h30-7h le soir, l'heure d'après-souper. On se réunissait tous les bad boys du quartier. Puis on sautait d'une clôture à l'autre juste pour traverser les cours arrière des gens. Puis là, monter la clôture, aller dans l'autre cour arrière, faire carrément des rues complètes de même. Puis rien faire de mal, sauf être chez quelqu'un qui n'était pas supposé. Oui, oui. Puis c'est arrivé une fois qu'ils m'ont abandonnée. Mon manteau s'est pris dans la clôture. Non. Et je suis restée prise comme pendue par le manteau. Puis ils m'ont tout abandonnée. Et là, il y a une lumière qui allume dans la cour. Un chien qui tape. Tu sais, une lumière, un oeil magique. Oui, oui. Et là, un monsieur qui sort dans sa cour. « Vous faites là, mes petits tabarnacles! » Puis là, j'étais prise au fait. Il voulait appeler la police parce qu'on était dans sa cour. Mais tu sais, on ne pétait rien. C'était juste le thrill de comme une mission impossible. Tu sais, un peu à la... Oui, James Bond, un petit peu. On se faisait des fausses missions. Mais là, c'est-tu le monsieur qui t'a dépris? Si les autres étaient partis, c'est quoi? Non, mon manteau, il a fendu à largeur en arrière. Puis j'ai juste complètement déchiré mon manteau. J'ai réussi à rentrer chez nous. Le monsieur me criait après, mais je lui passais à la clôture, je suis partie. Puis je me suis fait chicaner pour avoir déchiré mon manteau. Oui. Est-ce que c'est vrai? Des missions sans but précis à part traverser des cours. C'est moins badass que je pensais quand même. Il y en avait d'autres, mais c'est mon souvenir le plus marquant. Il y en avait d'autres. As-tu resté longtemps amie avec les amis de tes frères, justement, ou rapidement, tu disais que tu tenais plus avec les garçons. As-tu switché à un moment donné? Est-ce que les amis de filles sont arrivés ou tu n'as jamais connecté nécessairement avec les filles? J'ai eu des bonnes amies de filles. J'en ai encore aujourd'hui. Je dirais que plus qu'avant, tu sais, quand je te parlais, je fais une longue parenthèse, mais quand je te parlais du milieu toxique dans lequel on nous a placés, moi, on m'a mis dans la tête que, tu sais, on me disait souvent, « Ah, tu fais des jokes comme un gars, mettons, on est pro, elle punch comme un gars. » On valorisait beaucoup les comportements comme un gars. Et puis moi, ça m'avait fait, ça m'avait donné sûrement une misogynie internalisée. Je ne mettais pas de rose parce que je trouvais que ça faisait fille. C'est comme si ce n'était pas correct d'être féminine. Donc, beaucoup de mes amis de filles étaient tomboyes comme moi. On s'entendait bien comme ça. Puis avec le temps, j'ai fini par me faire des amis vraiment féminines, vraiment plus coquettes, plus assumées dans leur sens du maquillage puis des beaux vêtements. Puis là, je suis assez équilibrée. Mais oui, j'ai eu une passe où j'étais juste avec des filles tomboyes puis que je ne voulais pas être comme une fille. Une fille, c'est poche. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Puis ça, est-ce que tu réalises un moment, quand on arrive dans la pause de « on veut plaire aux filles, les filles veulent plaire aux garçons », la classique situation. À ce moment-là, tu réalises que, Chris, ça serait hot que je ne m'habille pas en jogging brun toute l'année, Chris. Tu souviens-tu d'un moment où justement, tu as voulu t'appliquer au niveau d'être plus coquette puis tout ça puis c'est-tu une de tes amies qui te le montre? Ta mère, comment ça se passe à ce moment-là de vie? Je pense que c'est arrivé vraiment plus tard, genre au cégep. Tu sais, je t'en parle parce qu'à l'époque où je me sentais comme si c'était comme inconscient, tu sais, c'est quand même arrivé récemment que j'ai eu cet éveil-là de comprendre que les filles, ce n'est pas mes compétitrices, c'est mes amis. Ce n'est pas des menaces, ce n'est pas des personnes de qui je dois me comparer. On est tous supposés de solidaires puis oui, je pense que de plus en plus les femmes s'entendent bien entre elles mais ça a longtemps été... J'ai l'impression, je dis ça, je parle à travers mon prépuce, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a quelques années, depuis récemment, je sens que les femmes sont un peu plus ensemble que l'une contre elles. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement d'accord avec toi. Qui ne répond qu'on sent. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais oui, effectivement, je pense qu'avec tout ce qui se passe depuis, les dernières années, je pense qu'on comprend que l'union fait la force. Je pense dans tous les domaines, mais particulièrement du côté des femmes aussi, effectivement, je pense que ça peut juste aider la cause puis là-bas, je me joins à ça parce que je trouve ça important vraiment beaucoup. Est-ce que tu... Tu te souviens-tu de ton premier kick du secondaire ou comme tu disais, est-ce que ça arrive plus au cégep? Ça arrive-tu tard dans ta vie, ça, les fameux... Bien, il faut obligé d'avoir des détails sur ta première fois, mais je veux dire ta première relation amoureuse, peu importe, tu te souviens-tu de ça ou c'est flou en crise? Bien non, je me souviens quand même, j'étais amoureuse de mon meilleur ami en cinquième année. Ah, c'est cool! Oui, mais lui est amoureux d'une de mes amies, donc je restais son amie, sa chum de fille, mais mon premier vrai chum, ça a été en secondaire 3, Jean-Michel Rochelot, c'était un grand slack avec les grands bras, super drôle, super sweet, puis je me souviens, il était drôle, à un moment donné, il s'était cassé les deux bras en tombant d'un arbre, les deux bras, Sam, puis il y avait les deux bras dans le plâtre, puis il fallait tout le temps qu'il demande de l'aide, mettons, il prenait l'autobus, il fallait qu'il demande à quelqu'un de sortir sa carte opus de ses poches puis de passer la carte, puis c'est tout, c'est juste un petit souvenir que j'ai de ce gars-là, ça me faisait assez rire, les deux bras dans le plâtre, tu sais. Mais lui, il ne s'est rien passé avec lui, là. Oui, c'est ma première fois que c'était avec lui. Ah, bien là, il n'avait plus les bras dans le plâtre à ce moment-là. Non, 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 c'était fini, ça. Je pense que c'est ce qui m'a charmé, les bras dans le plâtre. Mais je n'ai jamais entendu ça, quelqu'un se péter les deux bras au one shot. C'est une mauvaise journée, ça, hein? Oui, oui. Il était tout le temps de bonne humeur, il ne se plaignait jamais. Sain, c'est un camal. Mais comment ça, t'es plus avec? secondaire 4, moi, j'ai été intimidée mon secondaire 1 et 2 all the way. Secondaire 3, j'ai commencé à prendre plus ma place puis à avoir des vrais amis à cause de l'impro. Moi, l'impro, ça m'a aidé à trouver ma place. Puis, vu que j'étais une des seules filles à l'époque en impro, bien, à mon souvenir, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais j'étais heartbreaker. Les gars, ils avaient tout le cul qui suit moi puis je ne m'en rendais pas compte parce que c'était mes amis. Fait que je suis quasiment passée d'un gars à un autre. Ouais. Je comprends. Fait que je l'avais laissée pour un autre gars. J'ai sorti deux semaines avec puis c'était fini. C'était l'âge de butiner. C'est tout simplement. Bien oui. C'est tellement drôle ta blonde en secondaire 2, 3. C'est pas pareil qu'adulte. C'est pas ça une blonde ou un chum. C'est quoi la différence? Bien, on se tient la main dans les poses. OK. Oui, c'est ça. On ne peut pas aller plus souper chez mes parents. C'est ça. Je connais mon numéro. Puis tu parlais d'intimidation secondaire 1,2. Tu veux dire, c'était-tu juste verbal? Est-ce que tu as vécu des agressions physiques ou c'était juste genre, tase-toi, cette petite conne et ces affaires? Bien, c'était juste comme si je minimisais, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, Bien, secondaire 1,2, j'étais à Brossard. Il y avait une école publique qui s'appelait Pierre Brosseau qui était assez tough. L'époque fat form, fresh, moi, c'était cette année-là. Puis moi, j'étais loser. Mais je me faisais intimider parce que j'avais des bonnes notes puis parce que je n'avais pas de G-string. Parce que tu... Oui. Fait que là, moi, je me demandais, ou non, j'ai des bobettes extraordinaires. Puis que des fois, mettons, je me faisais pousser d'un casier, je me faisais intimider, je me faisais demander de tricher à des examens pour aider la fille qui avait doublé quatre fois à passer. C'était très... C'était très rock'n'roll. Je me faisais... Un moment donné, j'étais aux toilettes, je me cachais dans les toilettes le midi, puis là, les filles se mettaient ensemble, défonçaient la porte pour toutes voir mes bobettes qui n'étaient pas un G-string puis rire de moi. Mais aujourd'hui, avec du recul, là, je faisais... C'était pas moi la loser, tu sais, moi, j'ai bien viré, puis c'était correct de pas... Même que je me suis achetée... J'étais allée moi-même m'acheter un G-string pour arrêter de me faire niaiser. Puis ce jour-là, je suis tombée dans ma semaine dedans pour la première fois dans un G-string. Essayez de mettre une serviette sanitaire dans un G-string. Ouais. Pathétique. Question de timing, c'était épicant. Ouais. Et là, t'arrives à l'école, à un moment donné, là, tu fais ce exprès, là, tu montes ton G-string à tout le monde. Arrêtez de me faire... En fait, j'ai changé d'école. Moi, un secondaire 1 et 2, c'était Pierre Brosseau. OK. Puis à Brossard, ce qui se passait, c'est que 3, 4, 5 changeaient d'école. Il y avait une école pour les 3, 4, 5, puis une école pour les 1 et 2. Fait que juste en changeant d'école, je me suis mis à me faire plus d'amis. C'était plus simple. Mais ces gens-là qui t'intimidaient, t'ont pas suivi aussi à 3, 4, je pense qu'ils sont pas encore en secondaire 2. Ils ont 12 enfants illégitimes puis ils sont subvenuels sociaux. Tu sais, j'ai quasiment de la compassion pour ces personnes-là parce que sûrement que ça allait pas bien à la maison. Il y avait des parents rochants puis ils ont appris à intimider comme ça. Tu regardes ça puis moi, je remarque que les gens méchants souvent, soit qu'on a été méchants avec eux ou qu'ils sont méchants envers eux-mêmes. Je leur en veux même pas. Audrey Bouchard qu'elle s'appelait. On la salue pauvre Audrey. Peu importe ce qui arrive, on est avec toi. On est avec toi Audrey. Tu parlais que t'étais assez solide au niveau académique. Tu te suais où? T'avais-tu la moyenne de 98, 92, 88? Comment ça se plaçait puis que t'étais-tu toute? Tu sais, il y en a qui sont bons dans tous les calices de matière. C'était ça ton... Je le vois dans ta face. C'était ça? Oui. Ah oui, mais moi, j'aimais l'école. Je te dis, j'étais comme une petite Lisa Simpson. Oui. Peut-être pour ça, elle me faisait intimider. Moi, je levais la main fort comme ça. J'aimais ça à l'école. J'ai appris à lire par moi-même à trois ans. Je demandais qu'est-ce que ça veut dire cette lettre-là puis on me disait « Ah, OK, ah ». Puis à quatre ans, je lisais des lettres attachées. Même qu'en maternelle, ma prof, elle sortait à fumer une cigarette pendant que je lisais l'histoire aux enfants. Ah ben, ben. Oui, j'étais surdouée. Sans prétention, je pense que j'étais juste obsédée par l'école. J'aimais vraiment ça, comprendre. Puis je faisais mes devoirs au fur et à mesure qui expliquaient le devoir. J'aimais vraiment beaucoup l'école. J'ai failli doubler, pas doubler, mais sauter une année. Puis mes parents, ils ont fait le bon choix de ne pas faire ça parce que souvent, ça fait que les enfants sont plus jeunes puis ils perdent leurs amis puis c'est plus rushant. Mais je me suis... Ben, pas pogner le beigne, mais j'ai eu de la facilité pour tout mon primaire secondaire. C'est une bonne décision, je pense, parce qu'on dirait que tous ceux qui ont sauté une année me disent aujourd'hui... Ils ont écopé. Oui. Oui. Exactement. C'est comme si t'as un plus à court terme mais un négatif sur le long terme. Oui, c'est comme t'aimes-tu mieux que ton enfant se pongue le beigne puis trouve ça trop facile ou qu'il arrive d'une nouvelle année, il se fait niaiser parce qu'il est plus jeune puis qu'il roche. Entre les deux, mais en tout cas. Est-ce que tu devenais professeur à la maison pour tes frères ou bien non? Parce que des fois, même, ils sont plus vieux. Des fois, tu sais, que t'étais appelée à aider tes frères quand même, même si t'étais plus jeune? Ben, j'étais très intéressée par les devoirs de mon frère qui était une année académique plus vieille que moi. Fait que j'avais hâte de savoir, j'avais hâte de faire ces devoirs-là. Fait qu'en plus, je savais d'avance ce qu'il y avait dans le manuel pour l'année d'après, tu sais. J'étais tout le temps en bibliothèque aussi. J'aimais ça, passer des journées-là. C'est une passionnée puis c'est vrai. Ouais, j'aimais vraiment ça. Même que là, j'aimerais ça, je m'ennuie de l'école. Puis notre job, c'est un peu être à l'école tout le temps. Je veux dire, on arrive avec nos cahiers, tu sais. Toi, t'es un mastermind, toi, t'es dans ta tête, mais moi, il faut que je prenne en note puis j'arrive avec mes cahiers, j'apprends, mais comme si j'étudiais pour un examen qui est le show. Ah ouais, show. Chacun sa petite technique, mais je me sens à l'école pareil, effectivement. Est-ce que ce soit à l'écrit ou mental, c'est de la matière, c'est de la matière à retenir, à assimiler, à enchaîner à la suite de l'autre. C'est drôle, pas drôle. Pourquoi? Résoudre le problème. Pourquoi c'est pas drôle? Asti, c'est une histoire sans fin, là. Mais je comprends totalement la dynamique. Puis t'es pareille, ils faisaient quoi, tes parents? Ma mère, elle avait étudié en mode puis finalement, ça n'avait pas marché. Donc, elle est allée dans un métier de secrétaire, secrétaire de direction, genre job de bureau, très... Elle a travaillé chez Cossette en publicité. D'ailleurs, ma mère a travaillé pour le père de Charles Beauchesne. OK. Mais lui, il ne s'en souvient pas. Elle, elle s'en souvient. C'est dire comment il se foutait un peu de ses employés. Il ne se souvient pas de ma mère. Ma mère, elle est comme, ben oui, ça a été mon boss, André Beauchesne. Fun fact. Mon père, il est ingénieur en bâtiment avec une base en architecture. Ça fait qu'il est très manuel, très patenteux. Il répare des affaires. Il crée des outils. Il crée des affaires. Il aime vraiment avoir des outils. Il parle beaucoup du Canadian Tire. Tout le temps. Ton père, c'était-tu le genre rare? Tu te levais, tu en revenais de l'école, mettons, puis il avait fait une rallonge, la rallonge de l'îlot, mettons. Est-ce qu'il m'attendait pas mal dans la maison? Ben non, c'était plus à son travail. Toi, tu ne vivais pas ça nécessairement? Quand j'étais petite, mon père était très pris par son travail. Sans dire qu'il était absent, mais c'était in and out. Il était comme en habit cravate. Moi, je ne savais pas c'était quoi sa job, mais ça avait l'air important. Ça avait l'air stressant. Puis, il n'y avait pas... Mais quand il était en vacances, il avait du temps à nous accorder. Puis, il nous gossait, mettons, on a des motoneiges au Lac-Simon. Puis, il avait gossé un genre de... Tu sais, les traîneaux à chien que tu es sûr, tu es en arrière, puis le chien te tire. Mais accroché après à la motoneige, puis patenté à l'aide de skis nautiques, de planches et de racks en métal. Il a passé une semaine à soudre ça. Et puis, ça, c'est un exemple, mais il gossait plein d'affaires. Il faisait plein de jouets en bois. Puis, c'est-tu dans ces moments-là, j'imagine, dans ces vacances-là que tu avais l'impression de retrouver ton père en quelque sorte parce que là, il ne pensait pas à son travail puis la cravate était serrée. tu avais le droit à ton père, là. Oui, quand même, oui. Mais mon père, je l'ai découvert récemment, il a, vu qu'il a été élevé par un père militaire, comme beaucoup des pères de la génération, tes parents sûrement aussi, je ne sais pas pour toi, mais un père, un homme, ça n'avait pas d'émotion, tu sais. Donc, il a été, vu que j'ai été sa seule fille, il a peut-être été maladroit avec moi au niveau émotionnel, tu sais. Je le regarde, je regarde ça aujourd'hui puis je fais, ah, c'est pour ça que je réagis de même à des affaires, tu sais. Je suis en train de déconstruire des affaires que mon père, c'est un père extraordinaire, mais comme tous les pères, on n'est pas parfait, on a nos faiblesses. Puis des fois, sa façon de s'inquiéter pour moi, c'était de me chicaner, tu sais, où il avait, il était très dur envers lui-même puis des fois, ça nous tombait dessus. je recevais des fois le stress de sa job sur moi alors que j'ai juste, j'ai échappé un verre de jus, là. J'ai juste échappé un verre de jus, je ne méritais pas ça, mais je ne savais pas à l'époque. Donc, j'ai appris à marcher sur des oeufs avec les gens, tu sais, à avoir peur des réactions un petit peu. Moi-même, je me fâche après moi quand j'échappe un verre de jus. Est-ce que ta mère était du genre, tu sais, tu parlais de, comme les hommes de cette génération-là parfois, est-ce que ta mère, des fois, tu sais, souvent dans cette génération-là, des fois, les femmes parlaient moins que plus? Est-ce que ta mère intervenait des fois à ton père en lui disant « slack tes astines de nerfs » là, c'est juste un verre de jus ou si elle se tassait plus sur le côté? Elle se tassait plus sur le côté. Ma mère, c'est une empatte, je dirais. Elle passe toujours les autres avant elle puis elle est facilement atteinte quand les autres filent pas. Le bonheur des autres avant, ma mère, elle s'excuse pour rien. C'est-à-dire, je m'excuse, je m'excuse, t'es pas faite telle affaire ou t'étais pas obligée de faire ça, elle se sent mal rapidement. J'ai vraiment une mère très généreuse et empathique. puis là, puis maintenant, la relation avec toi, tu disais « j'ai redécouvert mon père récemment », t'es-tu rendu, si dans le temps c'était peut-être un 6 sur 10, as-tu l'impression que t'es rendu à 10 sur 10 par rapport à ton père ou il y a encore du chemin à faire? Ben, on se pomme des fois, mais je le sais que c'est son caractère puis je sais que c'est pas, ça part pas d'un mauvais espace, t'sais, c'est très réapprendre à comme, excuse-moi, mon Siri est parti tout seul, pas apprendre à, réapprendre à 60 ans comment parler à des gens, t'sais, je trouve attachant maintenant, mais maintenant que je comprends ces patterns-là, moi je suis en paix avec ça, il m'a quand même donné la vie, t'sais, j'y en veux pas pour ça, mais ça fait que il y a des fois où je sais qu'il, oh, je sais qu'il s'en va réagir de même, je vais le laisser tranquille, je vais pas confronter, parce que j'étais un enfant, des trois enfants, j'étais celle qui était le plus souvent en confrontation, j'aimais ça partir des débats socio-culturels ou politiques philosophiques à la table, t'sais, j'étais très, j'étais déjà très de gauche, puis, ouais. Est-ce que, est-ce que les soupers c'était militaire aussi, pas de musique, pas de télé, pas de coude sur la table, c'était quoi la dynamique de, de quand on mange en famille? Ah, c'était très Simpson, là, devant la TV, devant les nouvelles. OK. Ouais, ouais, c'était très, mes parents étaient quand même occupés, trois enfants, c'est beaucoup, là, j'étais peut-être celle qui avait le moins d'attention, mais, ouais, devant la TV, souvent, on discutait pas plus que ça. T'en as-tu souffert, ça, de, bien, souffert, peut-être le mot est fort, le Christ, là, mais je veux dire, d'avoir, d'avoir été celle qui a eu moins d'attention, est-ce que tu le réalises aujourd'hui, c'est, tu te sais passer, tu t'en crises, ou ça t'affecte encore? Bien, je dirais que j'en ai souffert, mais pas, là, j'en souffre plus. J'en ai souffert parce que je savais pas que ça venait de là, je pense. OK, je comprends. Somme toute, on est, les humoristes, on a tout, mais même, pas juste les humoristes, mais tout enfant a eu des traumatismes quelconques, que ce soit juste un moment donné, j'ai été oublié d'un centre d'achat, tu sais, ou ça arrive tout qu'on a eu des, on a peur de l'abandon, du rejet, ou, fait que, tu sais, j'en ai peut-être souffert, mais c'est peut-être pour ça que je suis devenue humoriste, c'est peut-être un vide à combler de l'approbation des autres, parce que j'avais des bonnes notes, mais on prenait pour acquis que j'avais des bonnes notes, on faisait pas bravo mode, fait que peut-être que j'ai réalisé, j'ai peut-être manqué de ça, mais là, c'est totalement cicatrisé, là, même, je trouve ça le fun, parce que, tu sais, on est tout, on est tout une histoire à raconter, on est tout, tout ce passé-là, peu importe ce qu'on a vécu, ça fait de nous qui on est aujourd'hui, puis ça, tu peux pas le changer, tu peux pas reculer dans le temps puis pas faire ça, mais tu peux apprendre de ça puis en faire une force, tu sais, fait que, ouais. Ça se passe comment, justement, la mode humoriste qui prend de la place, comme quand tu remportes la découverte de l'année en 2018, je pense, dans ces années-là, tout ça, est-ce que là, il y a un changement familial à l'interne qui s'opère, si on te regarde différemment, est-ce que là, on dit bravo, mode parce que Chris, on s'attendait pas à ce que t'aies 100% pour un trophée, tu sais, est-ce que, comment ça se passe, as-tu été lourd, léger, ou ça a rien changé? Par rapport à tes frères et tes parents? Ah, ben, mes frères et mes parents, c'est, maintenant, je suis, j'aime ça, voir mes parents vieillir, puis j'aime ça, tu sais, comme tu disais que c'était devenu avec ta soeur, je suis devenue un peu protectrice avec mes parents, tu sais, je dis, mettons, à ma mère, mets pas cette crème-là, c'est pas bon ça, c'est plein de parfums, tu sais, je vais la conseiller, ou je vais, sans dire, je vais y expliquer comment ça marche, mais je leur souhaite du bonheur, puis du bien, puis je leur apporte des petits cadeaux, des petites choses pour leur faire plaisir, puis au niveau des reconnaissances, je pense que, comme mon père a eu, en ayant un père militaire, j'ai toujours eu une pression à être dans l'excellence, je suis pas compétitrice, mais quand c'est pas parfait, je suis déçue, quand c'est pas à la hauteur des attentes que je m'étais mise de moi, qui sont souvent très hautes, je me fais des listes de choses à faire dans la journée, pas de bon sens, que c'est pas réalisable du fait dans la journée, puis là, j'essaie, j'apprends à me pardonner puis à faire, le mode, c'est pas grave si t'as pas fait ça aujourd'hui, je sais pas si t'as ça aussi, toi aussi, t'es quand même orgueilleux, toi t'es compétiteur, t'es dans la compétition beaucoup. Oui, beaucoup, mais envers moi-même, c'est ça la différence, il y en a qui sont avec les autres, je trouve que ça draine encore plus, ça peut juste, à la limite t'amener de l'amertume, mais je suis vraiment envers moi-même, effectivement, mais je comprends ta liste de tâches, mais c'est fou pareil, parce que, tu sais, j'ai 33, je vais en avoir 33, fait que tu t'en vas sur ton 31, toi là, ou peut-être que tu l'as, mais c'est fou de réaliser que, tu sais, des fois, on dirait que, tu parlerais de ça adolescent, puis on dirait que je me disais, bon, bien quand on va être adulte à 18, ça va être réglé, tu sais, puis là, on est passé la trentaine, puis on est comme, ouais, ça c'est pas, j'ai encore de la misère, me pardonnez, j'ai vraiment dit que j'étais chance de changer le fil du brito, là, tu sais, puis le filtre n'est pas changé, c'est sûr que ça, c'est vrai qu'on est complètement, astille, on est bon, c'est ça, il n'y a pas assez de pression sociale, on s'en calise d'autres de ses épaules de, il faut que si, il faut que, astille, on est intense, ça n'a pas de crise, puis je convaincule. Ouais, le il faut est très pesant, comme tu dis, il faut, je dois, il faut que je, on devrait dire, je veux ou je vais, tu sais, ou j'ai envie de, mais, ouais. Ah, moi ça fait juste trois mois, trois mois à peu près dans ma vie, ça veut dire 32 ans et demi que je suis comme, que je commence à faire ça, tu sais, comme, ça c'est pas fait, c'est pas fait, ça, ce contrat-là, je le ferais pas, avant d'être occupé, non, j'ai rien, c'est juste que, justement, j'ai rien, ça me tente pas. Ah oui, ça aussi, apprendre à dire non, ça c'est difficile. Ouais, 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 puis le pire, moi j'ai quand même une certaine facilité, tu sais, moi je me, tu sais, je me respecte beaucoup dans ma vie, tu sais, fait que des non, je suis capable d'en dire, c'est juste que je continuais quand même d'accepter des petites affaires, tu sais, ah ça c'est pas grand-chose, ah ça c'est pas bien, ah ça ça prendra pas de temps, mais peut-être t'arrives à la fin de ton mois puis t'es comme, ta vernaque, toutes mes petites journées de congé sont toutes un peu cassant d'eux parce que j'ai accepté une petite affaire, un petit cassant, fait que là, moi je t'arrête de m'amener vers le fond de moi-même, tu sais, de m'amener, il faut comme ça arrête ça là, parce que ça brène en Christ là. Ah oui, puis c'est l'accumulation qui fait que l'affaire de trop, c'est l'affaire qui te fait le plus chier, mais c'est l'ensemble de tout ça, tu sais, puis tu réalises aussi, moi j'ai peur de déplaire, je sais pas si t'as ça aussi là, mais j'ai peur de décevoir, j'ai peur de faire chier quelqu'un, j'ai toujours peur de faire chier quelqu'un en disant non, je peux pas, fait que je dis oui à contre-coeur, puis là c'est à moi que ça fait chier finalement, puis là je réalise là, maintenant j'ai juste, tu sais, j'ai répondu à ma gérante, ah ça j'aimerais mieux ça, j'ai mis une limite comme, non ça, non je vais pas jusqu'à là, puis elle a fait, ok pas de troubles, j'ai comme, ah c'est tout, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça là, elle comprend, puis toi on est remplaçable aussi là, on est, parce qu'on peut pas que, puis même les gens sont bien plus contents qu'on soit game de leur dire non, puis qu'on assume qu'ils vont comprendre, que si on a peur de leur réaction, tu sais. Ah non, totalement, puis ça reprend du temps pour soi, aussi, puis tu sais, tu parlais tantôt de faire, que tu comme toi, c'est quoi qui te permet de t'évader, à part le yoga, la course, tu fais-tu aller au Lac-Simon? Oui. Y'a-tu d'autres choses que tu dis à ça, des fois ça me permet, comme là, avec la pandémie, ça fait chier, mais les voyages aussi, j'imagine que ça, c'est quelque chose qui t'allume, ou voilà? Ah oui, j'aime beaucoup les road trips, j'aime ça partir sur la route, pas savoir exactement où on va, en camping, moi j'aime beaucoup, beaucoup le camping de tentes, les randonnées, tentes à terre, sinon, c'est con, mais je suis un peu comme une enfant, j'aime les casse-têtes énormément, j'ai réalisé, ça soigne mon anxiété de me concentrer sur quelque chose, pis il y a de la dopamine que tu sécrètes à chaque fois que tu réussis un morceau, c'est comme un clic, ah, je l'ai eu, sinon j'ai toujours mon cube rubique quand je suis nerveuse, je gosse mon cube, je fais du coloriage, j'occupe mes mains parce que je réalise que c'est, il faut tout le temps que mon cerveau soit activé, pis des fois, au lieu de me concentrer sur une pensée négative, ben je vais me concentrer sur mon casse-tête ou mon coloriage, c'est bébé, mais les enfants font ça pis ça leur fait du bien, tu sais, ça les calme, comme un enfant. Mais on sous-estime le casse-tête pour les gens qui nous écouteraient parce que voyons on a un tabarnaque un casse-tête. C'est plate, ça sert à rien, justement, ça sert à rien. Voilà, exactement, moi j'étais dans un chalet pis à un moment donné il mouillait pis il y avait ça, tu sais, pis c'est comme, mettons, ma soeur se tâte le casse-tête, je me dis, c'est un mille morceaux, je me dis, non non, c'est un casse-tête, un casse-tête, là, si tu t'approches, c'est fini, il y a quand même un vortex qui se crée, aussitôt que tu poses tes yeux cinq secondes, c'est fini. S'il faut que tu trouves un morceau, on était rendu quatre à la fin chaque bord de la table, c'est-tu à essayer de finir le casse-tête. C'est vraiment addictif, le casse-tête. Mais colorié aussi, je l'avais oublié ça, le fait de ne pas dépasser, de s'appliquer, pis de... Pis le cube rubique, t'es-tu capable de le finir? Oui, moi je le fais en une minute, je gosse avec, pis... chier toi! Ça occupe mes mains. C'est-tu comment j'ai trouvé... Ouais, mais c'est niaiseux, j'en parlais avec Charles Deschamps l'autre fois, il y a des trucs sur Internet pour le réussir, j'ai jamais rien compris. J'ai pas... Je comprends pas, moi, face A, B, je comprends rien. Pis j'ai réussi à le faire par moi-même en comprenant... J'ai trouvé ma méthode dans le fond, mais je peux pas t'expliquer comment je le fais. J'ai juste compris où les couleurs allaient. C'est la preuve qu'avec l'acharnement, les choses se passent. Quand tu t'acharnes, quand t'es obsédé par quelque chose, ça finit par se passer. C'est ton petit côté académique qui a ressorti, là. Tu t'es dit, moi, je vais avoir 100% dans mon Chris de cube rubique. Justement, le fait d'être bonne à l'école, d'avoir des notes très hautes, très fortes, l'humoriste, t'arrives-tu rapidement ou t'es comme, non, non, moi, je m'en vais en médecine, est-ce que je m'en vais étudier à Boston. Comment ce cheminement-là du secondaire au cégep se passe? Pis quand est-ce que, là, tu te dis, Chris, moi, je me place les pieds en humour? Moi, depuis, depuis toujours, depuis 3-4 ans, j'aime toutes les formes d'art. J'aime l'expression, j'aime les couleurs, j'aime tout ce qui est un peu weirdo. Tu sais, j'aime vraiment, j'ai le sentiment académique de réussite, mais j'aime ça réussir dans ce qui est surprenant, dans ce qui n'est pas convenu. Pis l'art, c'est ça l'affaire, l'humour, là, c'est la seule affaire que tu ne peux pas faire. Tac, 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 c'est de même, ça marche, voilà. Il faut que tu t'assoies pis que tu t'emmerdes pis que là, un moment donné, tu trouves l'idée, mais c'est pas, t'as beau étudier là-dedans, c'est quelque chose que c'est pas une science exacte. Pis j'ai toujours été fascinée par ça, pis c'est pour ça que je trouve que c'est le plus gros défi de faire rire, d'aller recueillir cette émotion-là. C'est pas juste une formule mathématique que tu fais pis tu punch in, punch out, tu sais, pis en même temps, on se fait violence en faisant de l'humour parce que ça nous obsède constamment, tu sais, c'est difficile de décrocher, j'ai l'impression, pour beaucoup d'humoristes, ça nous habite constamment, pis on a peur, ben on a peur, je veux dire, on n'est pas, c'est pas garanti qu'on va réussir pis qu'elle va marcher, cette blague-là, mais quand ça marche, t'es fière de toi, là, parce que... Dopamine, dopamine, dopamine! Oui, valorisation, pis il y a aussi la connexion avec les autres, tu sais, moi j'ai toujours eu de la misère à me faire des amis enfants ou ados, pis là, y'a rien de plus se faire des amis que de faire rire quelqu'un, tu sais, comme une foule qui rit de ta joke, c'est un ami pendant un instant, c'est quelqu'un qui comprend une autre chose que ça pis qui est, ah, je suis ton ami, tu sais. Totalement. Donc, t'as toujours voulu faire ça? As-tu toujours su que... Oui! Ah oui, wow! Ah oui, ben j'ai toujours écrit, moi je voulais être auteur, je voulais vraiment écrire des romans depuis que je suis enfant, ensuite j'ai voulu être herpétologiste, parce que... C'est quoi ce nom? Je m'en souviens. L'étude des reptiles. Je voulais vraiment étudier les reptiles, parce que j'aimais Jurassic Park, évidemment c'était tout basé sur mes tripes, les Ninja Turtles, tout ce qui est reptile, j'aimais beaucoup ça, je voulais des serpents. Sinon j'aurais été... J'aimais les singes, j'aurais aimé ça être dans le bois, dans la nature avec des singes, mais autrement, il allait toujours manquer d'humour, pis quand j'ai découvert que l'humour peut être un métier, j'ai fait, ah, ça je m'étonnerais pas. C'est n'importe quel job que j'envisageais, je me disais, à un moment donné, je vais en revenir, des grenouilles. Mais l'humour, je n'allais pas en revenir. Ça, il allait toujours avoir quelque chose. Pis quand t'es humoriste, quand tu fais du stand-up, t'sais, c'est comme si t'étais le réalisateur, l'auteur, le comédien, le producteur, t'es tout en même temps. Fait que, il y a un peu une partie de moi aussi qui voulait pas me faire dire quoi faire ou qui voulait toujours faire mes propres affaires. Ça, je sais, il y a une liberté de création qu'on peut pas t'avoler. Ça a-tu surpris tes parents, tes frères, ça, que la petite maute première de classe arrive en ville pis disant, non, moi, je vais remonter sur une scène pis je vais m'a dire de la merde, là? Ouais, ils ont jamais compris. Non, j'ai jamais été, j'ai jamais été la drôle dans ma famille. Avec mes amis, oui, mais dans ma famille, non, j'étais plus, je me considère, j'étais un peu gossante, j'étais un peu comme Lisa, j'étais comme, saviez-vous que les tortues peuvent faire ça? pis j'étais pas, c'était pas drôle. C'est l'impro qui m'a fait réaliser que j'aimais l'humour. J'ai toujours aimé l'humour, François Pérusse, Bruno Blanchet, La petite vie, mais je pense que j'écoutais pis j'absorbais pis à un moment donné, j'ai commencé à faire mes propres joltes. Est-ce que du moment que tu leur as dit, y a-tu comme un silence de deux minutes de ben, coudonc? Ben, t'sais, à l'époque, moi, j'étais au, mettons, quand j'étais au Cégep 2011, 2010-11, l'humour, le bordel était pas encore là non plus. Mes parents pensaient que c'était comme tu faisais un set avant des danseuses dans un bar, pis ils savaient pas que ça se pouvait, t'sais, pis c'est normal, quand tu t'écoutes juste la télé, tu penses qu'il y a Lise Dion, il y a Michel Barrette, pis ils se sont fait remarquer quelque part, là, ils n'ont pas, il n'y avait pas d'école de l'humour, c'était pas, mes parents, ils étaient mal informés, donc ils pensaient que je me chutais dans la gueule du loup, un peu plus, j'allais faire de l'héroïne, t'sais. Pis même, j'ai dû rassurer mes parents, j'ai étudié en traduction à l'université juste pour que mes parents pensent que j'ai un plan B, mais il n'y en avait pas de plan B. C'est pas rien, ça, là. Asti, toutes les démarches, s'inscrire, payer, aller à l'université, se lever quand tu sais très bien que tu fais ça pour tes parents. Ouais, pis je vivais une double vie, là, moi, j'avais l'école toute la journée en traduction, des grosses affaires, là, des gros textes, pis de l'étude, pis le soir, je faisais des open mics, t'sais, pis j'écrivais mes jokes dans mes cours, j'avais deux vies en même temps, là, ouais. Côlisse, pis tu viens-tu des premières fois que c'est comme, ça commence à être tangible pour tes parents, là, tu viens-tu d'un moment où t'es sans fier de toi, pis tu sens qu'ils sont sécurisés par une certaine performance que tu viens d'offrir ou qu'ils l'ont vue de leurs propres yeux, là. Tu penses que ça a été ma première fois que, ben, il y avait les Pat Grou et les Petits Pas-Fains, ça, Pat Grou, c'était un nom qu'ils connaissaient, t'sais, pis la fois que j'ai fait une chronique à l'émission de Marc Labrèche, pour moi aussi, ça a été très mémorable, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup Marc Labrèche, mais là, ça a été comme, ah, elle est dans la télé, t'sais, mes parents, ils ont la télé, fait que dès que je suis dedans, c'est valorisé. Ils t'aiment beaucoup, d'ailleurs, mes parents trippent, arrête-dedans. Ah, t'es assez drôle, il est fou, il est fou! Ça, c'est le bon mot, c'est le bon mot, il est fou. Il est fou. Astique, c'est drôle, mais oui, OK, je me souviens très bien de la tournée de Superfait, je me souviens aussi dans la loge, t'avais mis l'émission dans la loge, on était à Granby au Palace. Tu t'en souviens? Oui! Je m'en souviens, oui, c'est vrai, c'était ma première fois à tes livres. Je me souviens, oui, pour le début, ça ne marchait pas, puis là, on faisait tout ça pour avoir le poste, puis Marc Labrèche, il n'y avait pas l'aude, puis t'étais entre les... Ah oui, je me souviens de ce moment-là comme si t'étais... Hein, tu ne pensais pas que je me souviendrais de ça? Non, même moi, je ne me souvenais pas qu'on avait fait ça, tu t'en souviens plus que moi. Je me souviens de tes yeux particulièrement, comment tu brillais, pas de te voir, je suis cool en crise, mais on dirait de ce moment-là, je pense qu'on dirait que là, je viens de saisir que tu devais te dire à quelque part, ça, mes parents vont le voir, que je suis dans la boîte à images, là, tu sais. Cris, c'est là. Ah oui, puis là, j'ai un peu d'émotion comment tu m'en parles, là, c'est vraiment ça, tu sais, le moment où tu fais, ah, ça se peut, tu sais, juste avant, tu stresses tout le temps, tu te dis, bon, bien, si ça marche pas, tu fais quoi, tu sais, parce que moi, j'avais très peur de l'échec, puis je me disais, si ça marche pas, l'humour, ma vie va avoir été un échec, c'est pas, il y avait pas de plan B, là. Rien de moins, oui. Rien de moins, ça aurait été humiliant pour moi de faire, OK, finalement, je vais être esthéticienne, tu sais, c'est comme décevant pour toi, puis à tous les jours t'arrives à la job, tu fais, c'est pas ça, je voulais faire, tu sais. Un peu, probablement un peu le même sentiment à chaque fois que tu te levais et que tu rentrais à l'université. Oui. Le même style feeling. Ah ben, calme, j'en reviens pas. Chris, on dirait que là, je fais plein de liens dans ma tête. Ben, calme, calme. J'aime ça rattacher... Tu voulais faire quoi avant? J'aime ça rattacher ces moments-là. Je me promenais, j'avais plein de métiers en tête, mais sans plus, puis en secondaire 4, j'ai su que j'allais être humoriste. On faisait une pièce de théâtre, j'ai fait rire le monde, ça a comme fait, ah ben oui, c'est ce sentiment-là que je veux toute ma vie. Ouais. Moi, c'est... T'étais-tu rassembleur comme ado? Oui. T'étais très... Tu unifiais tous tes amis ensemble? Ben, c'est ce qu'on me disait, du moins les profs pis le metteur. On me disait que j'étais un leader positif. Ah, c'est sûr. J'imagine, c'est sûr que ça voulait dire. Tu sais, moi, je m'entendais bien avec tout le monde pis j'aime ça que les gens soient bien autour de moi, fait que je pense que par A plus B, ça le faisait, mais tu me rappelais aussi, j'ai eu un moment dans ma tête parce que tu me rappelais aussi ces moments-là où on vit nos premières fois comme télévisuel, tu sais. Moi, je pense que c'était en route à mon premier gala en 2014. Tu sais, même Code G, Code F à Vrac en 2015. Tu sais, comme toutes ces affaires-là, t'es comme... Pis là, tes parents... Tu sais, pas que t'as besoin d'approbation. Moi, si tu m'aimes pas ou si t'aimes pas, je m'envoie encore liste de ce que tu penses. Moi, je vis ma vie, tu sais, mais c'est encore plus le fun quand ta mère t'écrit « Bravo, mon homme! Tu as bien fait ça! » Tu sais, il y a quelque chose... Pis eux autres ici, il y a quelque chose de rassurant. Même s'ils croient en toi, même s'ils sont avec toi, il y a quelque chose de le fun là-dedans. C'est comme... Je sais pas. C'est comme un genre de diplôme d'humoriste de... Mais regarde, une émission à télé... Toi, en plus, c'était avec une icône. T'étais avec Marc Labrèche. Même pas l'une. C'est un esti de fou, ça avait. Tu sais, c'était marrant pour tes parents. Ça devait te faire en hostie de te voir au côté de Marc Labrèche. Pis en plus, comme à chaque fois, t'avais été drôle en crise. Mais... Wow! Quel moment! Ouais. Mais tu sais, ça me ramène à quelque chose. Quand tu parles de tes parents, il y a de quoi de beau dans le fait que notre bonheur rime avec le bonheur de nos parents. Dans le sens où nos parents vont être heureux si on est heureux. Donc des fois, sens-tu la responsabilité de montrer un Sam heureux à tes parents? Parce que tu sais qu'ils seraient malheureux de te voir malheureux? Ben, je vais... Ben, des fois, je peux filtrer, mais pas par rapport à l'humour, mais mettons, par rapport à la vie en général, des fois, c'est rare en crise, mettons, mais ça se peut des fois j'amoindrir un peu. Parce que, surtout pour les mères, les mères, là... Ça s'inquiète tellement. Ben oui, ma mère va écouter le podcast. On la salue, la belle Sylvie Chérie. Mais pour vrai, c'est rare. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça parce que je suis comme... On dirait que plus jeune, je le faisais. Là, en vieillissant, je suis comme, ben regarde, c'est ça qui est ça, voici les faits. Elle m'a donné les bons outils dans la vie pour traverser les épreuves. Fait que je me dis, elle m'a donné, fait qu'elle les a, les outils, elle aussi, là, tu sais. Fait que je suis comme, maman, c'est ça qui se passe. C'est triste, c'est plate, c'est le fun, peu importe. Voici la vérité. Fait que... Mais plus jeune, je vais en faire toute la semaine. J'aurais pas de réponse avant lundi prochain. Fait que des fois, ça se pouvait, que je faisais semblant de rien, ouais. Que ça va l'affecter quasiment plus que toi-même, tu sais. Ben, c'est plus, c'est sûr. Une mère, ça prend à toutes fois deux ses épaules, tu sais. C'est une belle qualité, mais je pense que quand t'es dans ses souliers, je pense que c'est quelque chose qui peut peser. Tu penses-tu des fois à ce rôle-là? Est-ce que des fois, tu te projettes à... Aimerais-tu être maman un jour ou ben non, par rapport à ça? Ben, j'ai toujours su au fond de moi que je serais une bonne maman. Tu sais, j'ai toujours été un petit peu preneuse de soins pour les autres. Ouais, ouais. Mais là, tu sais, j'ai 30 ans, je n'ai pas... Le père de mes enfants n'est pas dans ma vie. Il n'est pas là. Il n'y en a pas. Puis je considère qu'avoir des enfants, c'est pas à tout prix. C'est le résultat d'un couple idéal pour ça. Tu sais, c'est le résultat d'une équipe qui va faire des bons parents. Donc, je n'aurais pas des enfants à tout prix. Mais ça m'a toujours... Tu sais, ça flotte. Mais là, comme je vois la situation actuelle de la planète, puis ça s'en va un petit peu de mon esprit, ça. Ça ne devient plus une priorité, mettons. Je comprends. Tu sais, au pire, je vais devenir une tente extraordinaire pour ma filleule, mais je ne sais pas. Je ne me pose pas la question, là. Je ne sais pas le penser. C'est sûr que si je me fais ce que tu viens de dire, il te manque la moitié de l'équipe. Ça fait que c'est sûr qu'elle n'était pas là partout, là, tu sais. Mais non. Ça va vite pour une femme, 30 ans, mettons, pour porter des enfants, je veux dire, là. Ils ne mangent pas grand temps. Mais ça... Oui, je te dirais que ça m'habite, là. Je ne te cacherais pas que ça manque... Mais je ne sais pas si c'est la pression des autres. Le fait que tout de mon entourage commence à faire fonder des familles, avoir des maisons. Quand on se compare, on ne se console pas, on se fait de la peine. C'est vrai. On n'arrête pas de se comparer, mais ultimement, je suis à la place où je veux être et je suis bien. Je pense que le mal qui m'habite par rapport à ça est causé par les autres, pas par moi, mon fond de vouloir un des enfants, absolument. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça, dans mon show, j'ai un numéro là-dessus où il y a une espèce de pression sociale, surtout pour vous, les femmes. Moi, on dirait qu'on me pose moins la question. On me l'a posé une fois plus clairement dans mon entrevue à tout le monde en parle. Ça avait tellement fait réagir que juste que je dis que ça ne me tente pas de m'occuper d'un enfant. Mais vous autres, les femmes, je trouve que vous l'avez la question 100 fois plus. Quand je fais mon numéro et après le show, il y en a des filles qui m'écrivent et même des garçons puis c'est quand même merci. Moi, en plus, je fais juste extérioriser, point. Je ne fais pas en me disant que je suis le défendeur. Mais les gens, nous autres, on est là à se casser le bicycle, à trouver quoi dire à nos proches. Mais dans le fond, tu as raison, Chris, pour l'instant, on ne veut pas s'occuper d'un enfant. C'est de revenir à la base à quelque part. Ah oui, tout à fait. Puis je n'ai jamais compris pourquoi on disait que c'était égoïste de ne pas en avoir parce qu'au contraire, tu n'es pas égoïste. Tu ne veux pas, tu penses à la planète, tu penses au reste, tu penses à ce qu'on met sur la planète. Ce n'est pas égoïste, c'est même altruiste. Puis même si la planète, c'est un vrai charme, je veux dire, fondamentalement, ça ne me tente pas d'avoir un enfant. J'en ferais un pour en faire un. À quel point je ne serais pas patient avec cet enfant-là que je ne voulais pas aller avant. Tabarnak, c'est une catastrophe. C'est ça. C'est de faire subir à un enfant qui ne mérite pas ça. Tu parlais d'équipe tantôt, je trouvais ça vraiment beau comment tu l'as dit. Effectivement, quand l'équipe est là et elle est forte, là, les pensées de l'enfant peuvent arriver. Moi, j'ai tristement déjà entendu des gens dire comme qu'il y a à avoir un enfant. Moi, de dire, je suis content, mais je suis un peu surpris. Tu me disais souvent dans la dernière année que c'était coup, c'est coup, ça. Oui, mais en même temps, je sais que c'est une personne qui vote un bon parent pour mon enfant. Au pire, on n'est plus ensemble et je suis comme générationnel, comme la nouvelle pensée, mais je suis comme tabarnak quand même d'assumer. Regarde, on va le faire pareil parce qu'on est là. Même si on est séparés, elle ou il va bien s'occuper de mon enfant une semaine sur deux. Je suis comme tabarnak. C'est fou. On a normalisé le divorce. C'est rendu, au pire, on se sépare. Oui, c'est ça. Je suis comme t'aimes pas mieux mettre fin à la relation et ça fait un an que ça va de l'aile et peut-être rencontrer le bon ou la bonne. Regarde, on se connaît déjà, ça fait cinq ans. Parfait. C'est ta vie, je fais juste soulever un point, mais je n'ai peut-être pas rapport non plus. Oui, mais il y en a même qui pensent que ça va sauver le couple qui bat de l'aile, que ça va les rapprocher, les souder. Je ne sais pas à quel point. Je ne pense pas non plus. Mais tu disais, au pire, je serai une tante présente. Est-ce que tes frères auront des enfants, non? Mon frère, il y a deux jours, a eu son premier enfant, le policier. Et mon autre frère, il a déjà une nièce et il attend un autre bébé. Regarde, c'est cute. Oui, je suis la seule qu'il n'y en a pas là et je ne suis pas prête à en avoir. Mais c'est ça, j'ai eu un petit feeling quand j'ai vu le bébé. J'ai fait comme, je vais l'amener à la ronde, je vais faire des affaires. Je vais être la matante cool parce que moi, honnêtement, je pensais à ça aujourd'hui même. J'aime les enfants, mais je préfère les ados. Les enfants me rendent pas mal à l'aise, mais comment dire, je ne veux pas qu'ils ne me trouvent pas cool parce qu'un enfant, ce n'est pas hypocrite, ça ne cachera pas qu'il te trouve whack. Il n'y a rien de plus humiliant qu'un enfant qui ne veut pas te parler, qui ne veut pas te parler. C'est pas long, à l'âge de 6-7 ans, il commence à rouler les yeux au ciel. Oui. T'es con. Tu es comme, on tabarne. Oui. Ça me fait capoter ces affaires-là. Toi, tu vas-tu être plus, je t'amène une journée à la ronde justement ou tu vas être plus, je t'amène les 2-3 cadeaux, je reste avec toi une heure puis après ça, regarde, je vais, Maud a des blagues à écrire. Je pense que ça dépend si je l'aime. C'est brutalement honnête, là, mais tu sais, si je la trouve rochante ou qu'elle ne m'aime pas, je ne vais pas forcer la chose. Mais je pense que je vais être, j'aimerais ça être la matante à qui l'ado va se confier sur ses secrets les plus lourds. Tu sais, ce qu'on ne dit pas à nos parents. Oui, oui. Parce que moi, je n'ai jamais eu de petit frère ou de petite soeur puis ça, j'aurais aimé ça. Donc, peut-être par procuration, je vais jouer le rôle de grande soeur. Je suis convaincu que tu serais une excellente confidente puis je voulais aussi te parler du changement de sujet un peu drastique. Je voulais revenir sur les voyages. Mettons, la pandémie se termine, tout va bien, on va recommencer à voyager. Ça serait quoi les prochaines destinations de un puis de deux, es-tu plus vraiment pack sac ou t'es plus organisé puis il faut que tout soit placé puis t'es quel type de voyageuse? Oui, ça dépend avec qui je voyage. Si la personne avec qui je voyage est plus organisée que moi, je vais lui laisser ça. Mais sinon, c'est moi qui vais organiser. On dirait que j'y vais par hiérarchie de qui qui est plus capable d'organiser ça. Je suis en vrai. Mais j'ai deux, j'ai plusieurs voyages en tête, c'est sûr que je veux explorer le monde. J'ai toujours rêvé d'aller en Afrique, mais ça me fait peur en même temps, l'Afrique. Je n'ai pas le temps de peau pour survivre en Afrique pour 20 minutes. On va voir. On va voir. On va voir que ça donne. J'ai peur de l'avion aussi. Donc moi, quand je prends l'avion, ça me prend du déni. Beaucoup, beaucoup de déni. Tu prends-tu des petits squalmots? Des calmants? Oui. Tu prends-tu ça? Je n'ai pas de calmants, je n'ai pas de prescription, mais je prends du CBD, de la tisane. Je vais relaxer. Puis même si ce n'est pas assez, je vais peut-être prendre un petit coup. Parce que... Oui? Pour moi, l'expérience avion est contre nature. On est dans les airs, on vole, puis tout le monde fait comme si rien n'était. Puis moi, c'est contre nature qui nous disent qu'il faut attacher notre ceinture puis qu'en cas d'urgence, faites ça, ça, ça. On va mourir en cas d'urgence. Il n'y en a pas de... Il n'y a pas d'entre-deux. C'est on crash ou ça se passe bien. Mais quand je prends l'avion, c'est parce que je veux vraiment aller à une destination. Puis ce que j'aimerais faire un jour dans ma vie, l'Islande pour le fait qu'il y a comme plusieurs saisons en même temps en Islande, tu as l'impression d'être sur une autre planète. C'est comme Alien comme espace, tu sais. Il me reste à aller là. Puis sinon, le désert de l'Arizona. Moi, j'ai toujours rêvé de faire la route pour aller à Las Vegas, mais je m'en fous de Las Vegas. Je vais rester là 20 minutes à regarder. Je ne suis pas une joueuse de machine, mais la route de désert avec une bonne playlist, un road trip, peut-être en décapotable. Ça, c'est mon rêve. Puis en plus, tu ne prends pas l'avion. C'est ça. En plus, c'est plus un voyage auto, tu sais. Ça m'évite l'avion. L'avion, c'est vraiment si ça me tente d'aller à une place. Mais tu partirais-tu tout seul? T'es-tu capable de partir tout seul, tout seul? Ou non, ça te prend quand même? Je n'ai jamais fait ça. Tu le ferais-tu? Je ne l'ai jamais fait, mais oui, je le ferais. Oui? J'aime ça dans ma vie avoir fait des affaires au moins une fois. Tu sais, même si je ne l'apprécie pas, je vais me dire que je l'ai faite. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas aimé, que tu n'aimes pas quelque chose si tu ne l'as pas faite. Je comprends. C'est une belle logique. Puis tu peux, à l'instant, je reviens à l'Islande, tu partirais, tu es-tu plus une semaine ou tu es plus un mois comme toi, tu voyages pour la peine? Il y en a qui en bas de deux semaines, ils ne comprennent pas pourquoi. Il faut qu'ils partent minimum un mois. Tu es dans quelle équipe là-dessus? Bonne question. Parce que je n'ai pas réfléchi à ça, mais avant la pandémie, je me disais, si je fais du stand-up pendant longtemps, je ne me permettrais jamais un mois de break. Parce que j'ai tellement peur d'être rouillée et de ne pas être bonne sur scène. Pour moi, il faut que tu sois toujours à l'affût, il faut que tu ailles roder au moins une fois par semaine. Puis quand je reviens de vacances, que ce soit deux semaines en août, j'ai peur. Puis je suis là, j'ai oublié comment faire. Je ne sais plus comment tenir le micro. Pour moi, j'ai peur d'échouer. Ça fait que j'aurais peur de revenir puis de ne plus être bonne. Mais là, vu que la pandémie, ça m'a fait changer de perspective un peu sur le fait que c'est possible de prendre un vrai break d'un mois dans ta vie. On a bien juste une vie à vivre. Si tu veux aller quelque part puis changer... J'aimerais ça peut-être changer de vie pendant un mois ou deux. Même pas dire que je suis humoriste, arriver quelque part, faire « Salut, je suis avocate ». Tu sais, tu as inventé un personnage quelque part où on ne le connaît pas puis qu'on a... Je ne sais pas. Je veux jouer avec de qui on est. Je pense... Je t'écoute parler. Je pense que ça fait partie comme du lâcher-prise. Tu sais, ce qu'on parlait tantôt du moment présent. Le fait d'être ailleurs, tu n'es pas chez vous, tu ne fais pas... Tu ne t'appelles pas Maud, tu t'appelles Kathleen, tu es avocate puis tu as étudié à Boston. Puis tu sais, il y a quelque chose de... Tabarnacle, on est dans le néant, Chris, là. Oui, tellement. Parce qu'on s'accroche beaucoup à ce qu'on est puis ce qu'on est habitué d'être. On fait, bien non, moi, je bois du café Phil, c'est ça que je fais. Puis là, tu sais, du jour au lendemain, tu peux décider que... Non, chaque matin, tu vas aller monter une montagne puis être un genre de Sherpa. Tu sais, on ne fait pas assez souvent ça pour faire complètement d'autres choses que d'habitude. Puis il faut des fois... Oui, ça brasse un peu. La pandémie aura eu ce côté positif-là, des fois, inévitablement, de nous amener ailleurs. Mais autant dans le yoga que dans la course que de monter une montagne ou de faire un esti de Spartan Race de la mort. Je trouve qu'en tout cas, dans mon cas, je ne sais pas si ça a été pareil pour toi, tu sais, on a été longtemps arrêtés. Puis quand les choses reprennent, oui, tu sens que tu as arrêté longtemps, mais Chris, le cerveau puis le corps humain, mine de rien, la mémoire physique, ah oui, ce gag-là, je le joue, ah oui, ça me revient. Puis là, lui, il retourne dans la machine, c'est pas trop long. Puis t'es comme Chris, dans le fond, je peux arrêter des mois. Puis là, on est tellement là. Puis la pression de Chris, m'as-tu à être à la même place que là où j'ai tout à... Le cerveau, c'était pas... Oui, mais Chris, on est là pareil. En tout cas, je trouve qu'on est dans la zone assez rapidement. Oui, parce que premièrement, on va s'en souvenir comme conduire un char. On a fait assez de stand-up pour s'en rappeler. Puis deuxièmement, moi, ça m'a donné un autre kick quand j'ai recommencé après la première grande pause, j'ai eu comme un... Hey, je suis une nouvelle humoriste. Il y a eu des petites nuances qui se sont ajoutées à moi. Puis c'est ça qu'il faut faire jusqu'à la fin de notre carrière de stand-up. On n'arrête jamais d'évoluer. Si à un moment donné, tu fais non, c'est de même que je fais tout le temps, c'est plus ça. Totalement. C'est ça. Ça va même ajouter à ton stand-up. Le fait... C'est pour ça, moi, des fois, on me demandait en entrevue, mais là, ton show, c'est parce que je disais que moi, je n'ai rien changé parce que je suis raconteur. Moi, la pandémie n'a pas affecté l'histoire. L'anecdote est drôle hier, elle va être drôle demain. Je suis comme, mais le show est encore meilleur parce que justement, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai continué d'avancer, de prendre la maturité. Puis le fait de jouer devant des salles vides ou devant une caméra pendant une heure et quart, non, mais devant aucune réaction, ça fait que j'appuie, ça ne sert à rien d'accélérer parce que tu casses la gorge après 15 minutes. Fait que tu apprends à faire confiance encore plus à tes blagues en ton texte. Fait que quand tu retournes devant un vrai public, ça descend en tas. Je ne me suis jamais senti aussi solide sur scène qu'après une pandémie, ça n'a pas de crise d'ascense. Moi aussi. Moi aussi. Parce que je pense, au début, je pensais que ça serait douloureux. Bien, c'est douloureux de faire ça devant la personne. Mais ce que ça a comme avantage, c'est que ça te confronte à ta propre opinion de toi-même. Oui. Tu es ton seul public dans une pièce avec une caméra. Puis tu dois avoir... Tu sais, quand tu cherches l'approbation des autres, bien là, tu es obligé d'avoir la tienne. Oui. Ça, il faut l'avoir avant de demander celle des autres. D'ailleurs, tant qu'à parler de ça, en terminant, évidemment, on n'est pas là pour parler de 100 % du professionnel, mais je voulais te parler de ton One Woman Show qui va s'en venir. Comment ça se passe, la création? Est-ce que justement, tu es confronté à... Est-ce que tu penses souvent à la première médiatique? Penses-tu souvent au fil d'arrivée? Comment... Est-ce que ça te confronte beaucoup par rapport à ce que tu voulais écrire avant qu'on l'annonce officiellement? Et là, comment ça se passe, l'écriture, maintenant que c'est annoncé au grand public qu'il y aura une première? Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. Oui, c'est super clair. Bien, c'est un paquet de mélanges de plein d'émotions différentes que j'essaie de jongler avec puis de placer. Pour moi, c'est con parce que j'adore faire des casse-têtes, mais cette petite casse-tête-là me fait chier. Qu'est-ce que je mets au début? Qu'est-ce que je mets à la fin? Il n'y a pas... C'est comme des morceaux toutes de la même grosseur. Tu te croches puis il n'y a pas de boîte. Je ne sais pas de quoi elle aille le casse-tête. Ça me fait chier ce casse-tête-là. Puis je veux qu'il soit bon, mon show. Puis là, quand tu as trop le nez dedans, tu ne te trouves plus bon. Puis ça prend un regard extérieur. Et je travaille présentement la mise en scène avec Guillaume Lambert ce qui va beaucoup m'aider à avoir un autre regard. Puis il y a aussi le fait que vous que je ne joue pas, je n'ai pas d'urgence. Et j'essaie de recueillir des expériences puis d'observer, voir si je ne pourrais pas parler de ça. Je ne pourrais pas parler de ça. Ça m'habite constamment ce show-là. Puis j'aimerais vraiment ça qu'il plaise à du monde. Mais pas parce que je veux qu'il m'approuve, parce que je veux que ça leur fasse du bien. J'ai réalisé que ce show-là, j'ai envie qui soit... Ça doit te faire ça aussi. Tu veux faire un show que toi, tu regarderais puis que tu ferais ça, c'est bon. Tu ne veux pas juste faire un show que les autres aiment. Non, 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 totalement. Oui, oui. Puis je pense que c'est quand même primordial par rapport à tout ça. Puis, fuck, j'avais une question, Calice. Ne bouge pas. Noémie, elle me trouve sombre. Là, c'est parce que le soleil a baissé, là, Calice. Oui, c'est ça. Là, je me fais chuter à ce titre, Calice. Wow! Là, j'ai sûrement le front tout luisant, là. Je m'excuse. Hé, tu t'excuses comme ta mère pour aucune raison. C'est vrai. Je m'excuse, j'ai la peau grasse. Calice, fuck, j'avais une question. Là, Noémie, c'est... C'est ça par rapport à mon show? C'est par rapport à tes histoires de bobettes puis de string de tant d'autres paraits. Mais... Fuck, cette question m'échappe. Ça va te revenir. Est-ce que tu as eu le flash pendant que je parlais ou tu l'avais depuis longtemps, cette question-là? Non, non, non. Je suis tout le temps à la merci de tes mots. Je suis en 100% dans l'écoute active. Puis là, tu as dit un mot puis là, je voulais banter là-dessus. Mise en scène, casse-tête, c'est rushant. Il y avait entre autres l'image du casse-tête que je trouve vraiment excellente parce que par rapport à Guillaume Lambert qu'on salue qui t'aide à la mise en scène, c'est comme quand tu fais encore une fois le casse-tête, ça fait 20 minutes que tu cherches un morceau. Quelqu'un arrive vesti en 10 secondes, je pense que c'est lui. Puis t'es comme ta barnaque, ça fait 20 minutes, je le cherche. Mais ça s'acrissement à ça. C'est-tu quelque chose que tu sens qui va te... T'as-tu une attente vraiment comme là, je lance, les gens trouvent ça bon puis ça m'amène à un autre niveau que là, je vais être satisfaite comme de ma carrière. Es-tu déjà satisfaite de ce qui se passe ou t'es comme non, je veux vraiment... J'aimerais ça encore beaucoup d'échelons dans ma tête avant d'être fier comme de mon statut d'humoriste? Je suis jamais satisfaite puis je pense pas que je vais jamais l'être. Puis quand on dit rodage, puis là, ton show est placé, mon show va peut-être être placé, mais il va continuer de travailler dedans. Je peux pas ne plus y toucher. Il va toujours me venir des... Hé, ça, c'est bien plus drôle de même. Il y a des jokes que je... Il y a longtemps, je pensais qu'elle était finie, la joke, mais non, plus j'en fais, plus je fais. Cette phrase-là, elle est drôle, je l'ai déjà dit avant. Puis c'est ça, ça ramène à dire qu'on est comme constamment à l'école. Ce que j'aime de ce job-là, c'est qu'on arrête jamais d'améliorer nos affaires puis de vivre aussi au diapason de la société. Il y a des jokes peut-être qui passeront plus dans un an ou deux. On va se rendre compte que c'est chien pour les escaliers, ce joke-là. C'est sûr, quand tu réécoutes des épisodes de kilomètre heure, des fois, tu réalises. Il ne savait pas à l'époque qu'un jour, ça ne passerait plus. Il ne savait pas que Président, ça allait exister. Merci infiniment pour ton temps. Merci. Tu vois comment c'est intéressant qu'il me disait que tu n'avais rien à dire. Ma vie est plate. Voyons non, c'était vraiment intéressant. C'est toi qui a réussi à rendre ça intéressant. T'as raison, Chris. Tout moins qu'un mérite. On va le marquer dans le bas de l'écran, Noémie. J'ai tout le mérite. Merci. Merci infiniment. Je te souhaite évidemment une belle route pour la fin jusqu'à l'apogée de ton One Woman Show. Surtout, je te souhaite un quotidien qui va te permettre de sourire tout le temps sans aucune crise de raison précise parce que c'est un peu ça la vie. Ça me fait plaisir de faire ton podcast. Prends soin de Myrani. Dis-y bonjour de ma part et prends soin de tes loups. C'est vraiment des loups. C'est plus des loups. C'est vraiment des gros loups. Je vais aller voir son l'autre bord. Non, son couche en bas probablement. Je vais aller là. Je vais dire que ma tante Maude, elle va vous amener à Ronde à mon moment donné. Le parc à chier de la Ronde. Merci à toi. Merci infiniment. Merci à toi, Sam. Je t'aime fort. J'aime aussi. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501